... Je voudrais commencer rapidement par remercier la librairie MOLA, remercier Denis MOLA, qui, ainsi que son équipe, a permis cette première édition du prix Jacques Ellul. Donc, vous le savez, c'est tout nouveau. C'était un projet qu'on avait depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années, qui était porté par Jacques Laffont. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. En tout cas, un membre historique de notre association. Et puis, on a pensé que l'occasion des 25 ans de la disparition de Jacques Ellul pouvait être, puisque Ellul est mort en mai 1994, ça pouvait être une occasion rêvée pour lui rendre cet hommage, puisque, vous l'avez bien compris, le but de ce prix, ce n'est pas de nous congratuler, mais c'est de faire en sorte, c'est de faire vivre cette pensée. Pourquoi je vous dis faire vivre cette pensée ? Parce que je me suis reporté assez récemment à un texte de notre ancien maire, que je vais citer in extenso, Alain Juppé, qui écrit dans son dictionnaire amoureux de Bordeaux la chose suivante. Donc, Jacques Ellul, Donc, un monument qui n'évoque rien de très précis à Bordeaux. Alors, il ne s'agit pas pour moi de faire, d'ailleurs, vous en êtes finalement un démenti, puisque... Pardon. Alors, le terme de monument évoque aussi autre chose, parce que le fait d'en faire un monument, on a déjà les trois M à Bordeaux, donc inutile de vous rappeler Montaigne, Montesquieu et Mauriac, et on a un peu l'impression qu'on les préfère morts. Alors, dire que c'est un monument, puis je vous laisse toutes les associations que vous pouvez faire par rapport à un monument, selon votre état d'esprit, selon votre caractère, je crois qu'Ellul... Alors, il ne faut encore pas de... Je ne voulais pas faire d'ironie de ma part, parce que je suppose qu'il a rencontré plus de Bordelais que je n'en ai jamais rencontrés, par ses fonctions, mais dire que Jacques Ellul n'évoque rien ou pas grand-chose de précis pour les Bordelais, ça me semble injuste et partiellement inexact. Vous le verrez, d'ailleurs, il n'y a pas de raison que les Bordelais soient plus bêtes que les autres. Vous le verrez à travers la sélection d'ouvrages que nous avons retenus pour ce prix. Il y a véritablement une audience internationale. Il est très loin d'être simplement un penseur bordelais, qui est une façon de le réduire. C'est un petit peu le côté régional de l'étape, qui, à la longue, devient un petit peu pénible, aussi bien pour lui que pour ceux qui, justement, se sont donné la mission de faire vivre sa pensée. Alors, prenons notre ancien maire au sérieux. Alors, s'il n'évoque rien, si je veux bien me lancer dans ce pari impossible qui est de résumer Ellul, qu'est-ce que je dirais ? Qu'est-ce qu'on a retenu, finalement, nous, qui avons eu la chance de l'avoir comme enseignant, et puis un peu plus avec les années, puisque le fait de recueillir des confidences, ça rapproche. C'est avant tout un professeur de liberté. Alors, c'est vrai que parler de professeur de liberté, c'est déjà un oxymore. Bon, la liberté, ça ne s'enseigne pas. L'expérience, d'ailleurs, ne se transmet pas. Mais disons que c'est quelqu'un qui a réussi, avec, justement, tout ce qui était sa sincérité, à, finalement, non pas... Il ne faisait pas de prosélytisme, mais il n'y avait pas de hiatus entre ce... Bon, vous ferez aussi les associations que vous voulez. Chez lui, entre ce qu'il racontait, il pensait ce qu'il vivait, il vivait ce qu'il pensait, je ne peux pas dire plus, et le fil conducteur d'une oeuvre extrêmement riche, puisque cette oeuvre, bon, elle est évidemment plurielle, mais surtout, elle a été construite à dire qu'il y a deux registres qui se répondent. Ça veut dire qu'ils sont déjà séparés. Il y a évidemment un versant théologique qui, en soi, est un continent. Et puis, il y a un versant sociopolitique. Et il y en a bien aussi un troisième qui est sa spécialité d'origine, puisque c'est un historien du droit qui s'est, d'ailleurs, même dans ce domaine, il a très bien rempli ses missions, c'est-à-dire qu'il s'est effectivement aussi distingué dans le domaine de sa spécialité académique. Mais c'est vrai qu'il ne s'est pas contenté, contenté, on le vient reprocher d'ailleurs à l'université, mais il ne s'est pas contenté de faire cela. Pourquoi est-ce qu'on est réunis et pourquoi, je dirais, dans le vaste monde, il y a des gens qui se réunissent autour du nom de Jacques Ellul ? Encore aujourd'hui, il y a des revues qui continuent, des articles, des colloques. Et je ne pourrais évidemment pas tout évoquer, mais tout simplement parce qu'il a toute sa vie, finalement, tenté de répondre, et pour ceux qui, il ne s'agit pas de lui vouer un culte, il a toute sa vie répondu à cette question que posait Georges Orwell, et il y a beaucoup d'affinités avec Georges Orwell. Quand on présentait un progrès technique à Orwell, sa réaction était de dire est-ce que ça nous rend plus humains ou moins humains ? Et vous verrez que c'est une problématique aussi qui a été retenue dans notre sélection. Donc, c'est quelqu'un qui a pointé très tôt la place de la technique dans nos sociétés. Une fois encore, la technique, chez lui, n'était pas réduite à son expression grossière qui est celle de la machine qu'on voit fonctionner dans le film Les Temps modernes, c'est tout simplement la recherche du moyen absolument le plus efficace, indépendamment de toute autre considération. Donc, indépendamment de ce qu'on peut entendre un peu partout, j'ai l'encore entendu ce matin dans la bouche de ma ministre, entre guillemets, puisque je suis enseignant à l'université, de dire, mais non, grâce au comité d'éthique, ce n'est pas, la phrase, elle mériterait d'être reproduite, ce n'est pas parce qu'on peut le faire, puisque c'est sa spécialité. Je parle sous le contrôle de mon voisin de gauche, c'est sa spécialité. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire techniquement qu'on va le réaliser. Il y a des comités de bioéthique pour cela. Justement, Elul ne nous dit pas qu'il faut nous lamenter, mais il nous dit que la pente dominante, c'est effectivement ce qu'on a appelé la loi de Gabor, c'est que tout ce qui est possible techniquement sera en effet un jour ou l'autre. Alors, ça se fait clandestinement, vous avez tous à l'esprit l'exemple de la Chine, et il y aura toujours des tentatives. Et donc, le clonage, ce n'est pas... Après, est-ce que ça pourra se réaliser ? En tout cas, il y aura toujours ce... Et sur bien d'autres domaines, on le voit, et je vais y revenir tout à l'heure. Alors, c'est effectivement un polygraphe, c'est quelqu'un qui a une œuvre considérable, et qu'on ne peut surtout pas réduire, j'y reviens, à cette image qui lui a collé aussi de penseur bordelais, de régional de l'Étape. C'est vrai que dans nos vies, et il n'est pas non plus, ce n'est pas le réactionnaire, entre guillemets, dans le sens où il est opposé, il est historien de formation. Il montre en tout point l'ambivalence du progrès technique. C'est-à-dire que chaque progrès, il se paie, et parfois, il se paie fort cher, puisque les effets négatifs sont plus importants que les effets positifs. Et puis, parfois, les effets négatifs sont irréversibles. Pensons à la biodiversité. Ce prix, c'est le prix d'une association qui s'est constituée, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a près de 20 ans, donc il y a 19 ans, de façon informelle, et puis, de façon plus officielle, il y a 17 ans. Plus légal, si on peut dire, mais ça n'a pas une grande importance. Et donc, ce prix a été conçu pour, finalement, devenir l'instrument supplémentaire qui nous manquait, puisque pour faire connaître la pensée des Lules, on a des publications, des colloques, des rencontres, des conférences comme aujourd'hui, et puis un site, un site Internet, puisque certains, aux États-Unis, vont plus loin, on n'a pas encore de groupe Facebook, il y a toujours, justement, une fois encore, ce n'est pas la condamnation, mais il ne faut pas non plus être le but, une fois encore, ce n'est pas pour Ellul, ce n'est pas la condamnation du progrès technique. D'ailleurs, ce qu'il montre, c'est tout simplement le culte, la sacralisation de la technique, qui est effectivement à condamner, si on peut dire, même s'il ne le fait pas de façon morale, et c'est aussi l'idée qu'une espèce de prétention humaine à se dire que finalement, la technique n'est qu'un instrument, et puis que l'homme en dispose librement. Écoutez, très souvent, c'est l'homme, il suffit de voir comment nous sommes, il ne s'agit pas de se mettre en position de surplomb, comment nous sommes fascinés par les objets techniques, par nos écrans qui ne cessent de se multiplier. Alors, cette association, je vous le disais, cherche à diffuser cette pensée et je crois qu'elle s'est dotée d'un moyen tout à fait intéressant. Donc, ce prix est remis, va être remis par, justement, Jean-Claude Yibaudre, que je vais présenter dans quelques instants. Et comment ce prix, disons, a été pensé, réalisé ? Déjà, avec l'idée d'un jury qui serait un petit jury, on essaie de rester fidèle à l'esprit d'Ellule, et puis aussi, je pense, ça n'aurait pas eu une grande signification, d'ailleurs, on nous le rappelle encore que c'est un penseur bordelais, eh bien, on a fait un jury, non pas bordelais, puisque plusieurs membres, j'en dirais un mot, d'ailleurs, justement, c'est le moment de le dire. En tout cas, c'est un club des cinq parce que ça nous permet une indépendance. Il est indépendant par rapport au... eh bien, même au financement, à l'argent, c'est-à-dire que le prix qui est de 1 000 euros, je vous rappelle que le concours, c'est 10 euros. Donc, vous voyez, on est finalement pour une petite association, nous sommes généreux, pardon de parler d'argent, c'est très inconvenant, non, c'est vrai, mais enfin, je vous dis tout. Ça ne sortira pas d'ici. Donc, je commence par celui qui nous présente nos excuses. C'est quelqu'un qui était un étudiant d'Élule, qui est historien du droit, qui est théologien, qui a succédé à Jacques Élule à la direction de la revue protestante Foi et Vie. Alors, il n'est pas le seul, mais il y est resté 5-6 ans et il a été d'ailleurs un étudiant, nous étions étudiants ensemble, mais lui était déjà un proche, donc un protestant, ce que je ne suis pas. Un proche, et d'ailleurs même dans notre jury, sans que ce soit d'ailleurs volontaire, il y a un équilibre savant, finalement, on l'a fait un petit peu comme Chavant quand il constituait des listes électorales, puisqu'il y a protestants, catholiques, agnostiques, et puis même si on n'a pas demandé... Donc, Sylvain Dujoncourt, qui vous présente ses excuses, Éric Desgaré, qui est ici dans la salle, qui est écrivain, Sylvie Justaume, qui est une littéraire, qui est également ici dans la salle, et qui est une ancienne inspectrice de l'éducation nationale et une agrégée de lettres, et puis Jean-Claude Guilbeault, qui nous a fait l'honneur d'accepter la présidérance, qui était un élève, et aussi un proche, et un éditeur, j'en dirai encore un mot tout à l'heure. Cette sélection, rapidement. Cette livre, et ça a été très difficile pour un début, Eliette Abekassi, avec son livre « Bébé à vendre », le thème était en contenu dans le titre, donc sur la GPA, et donc sur un thème aussi qui a toujours préoccupé Ellul, sur la marchandisation du vivant et des corps. Sylvain Levé, et donc là aussi, Jitney, que ce prix ne soit pas limité, que la sélection ne soit pas limitée au domaine des essais. Là, c'était une pièce de théâtre qui a tourné et consacrée à partir de l'Ade, finalement au travail, non seulement au travail fantôme, au travail aliéné, à l'ubérisation, et à partir d'une panne électrique, ça montre aussi la fragilité de la puissance technicienne, une gigantesque panne, une méga panne, et qu'est-ce qui se passe ? Et ces deux ouvrages, d'ailleurs, à la fois la pièce, pour des raisons logistiques, n'ont pas été, disons, retenus par le jury, puisque finalement, les documents ne sont jamais arrivés aux membres du jury. Alors, Sébastien Lapaque, pour le troisième, Sébastien Lapaque, qui a consacré un essai à Bernanos, Bernanos encore une fois, et Lapaque est un écrivain, un critique littéraire au Figaro, et qui a établi, de façon tout à fait circonstanciée, les relations entre eux, d'ailleurs l'admiration même, que portait Bernanos à Jacques Ellul, et donc, il y a une correspondance, il y a des deux côtés, d'ailleurs, une référence, des citations. David Collomb, à qui nous donnons peut-être une chance, puisque justement, on s'interdit d'être pressé par ce rythme des prix littéraires, il n'y a pas de règle, on autorise de repêchage. David Collomb a fait un excellent livre sur la propagande, qui est entre l'essai et le manuel, mais qui est si bien rédigé qu'il peut être lu comme un essai, qui est consacré à la propagande moderne, et de ce point de vue-là, il rejoint Ellul qui ne faisait absolument pas l'unanimité sur sa définition de la propagande. Maintenant, c'est une évidence, mais pendant au moins 20 ans, 30 ans, et d'ailleurs, je pouvais le dire tout à l'heure, le grand tort de Jacques Ellul, parmi d'autres, mais le grand tort, c'est d'avoir eu raison trop tôt. Et pendant 20 ans, c'était évident que la propagande, ben non, dans les pays comme les nôtres, il ne pouvait y avoir que de la communication, la propagande s'est grossiée. Il a fallu attendre, finalement, la première guerre du Golfe pour qu'on puisse se dire, tiens, finalement, la propagande, ce n'est pas un truc des années 30 ou pour les régimes autoritaires, alors qu'Ellul, dès le début des années 50, dit que, de toute façon, il y a au passage qu'il y a une évidence, que la propagande et la démocratie sont absolument consubstantielles. Tout simplement, il y a déjà de là, il faut faire de la propagande électorale. Déjà, il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de concurrence. Bon, des choses aussi évidentes que cela. On disait non, ce n'est pas ça, sur sa définition de la propagande aussi. Donc, le livre de Colomb était aussi excellent. Le livre d'Éric Sadin, qui a d'ailleurs été présenté à la librairie Mollard, où là, la référence est, à chaque fois, d'ailleurs, ce sont des auteurs qui ne font pas que citer, d'ailleurs, Ellul, il le prolonge, il l'illustre. Le livre de Sadin, c'était l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle. Et là, pour tous les connaisseurs d'Ellul, il y a la référence, et puis pour ceux qui le connaissent moins bien, tout simplement, c'était le titre, la technique ou l'enjeu du siècle. C'est le premier volet de la trilogie d'Ellul. D'ailleurs, là aussi, moi, je suis... Bon, il n'est pas du tout évident qu'Ellul ait eu son plan complet, c'est ce qu'on raconte, je veux dire, bon, sur chacun de ses livres, que ce serait une trilogie. Bon, ça, oui, d'une oeuvre, mais dire qu'il y aurait, avec les trois titres, ça, rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, à mon humble avis, c'est d'ailleurs, sur la trilogie, c'est effectivement le premier, le meilleur, la technique ou l'enjeu du siècle. Donc là, il y a effectivement un clin d'œil, il n'y a pas qu'un clin d'œil. Et puis, le sous-titre, d'ailleurs, en dit long, et rejoint d'ailleurs les préoccupations qui vont nous intéresser tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est consacré à, finalement, à une forme d'anti-humanisme radical. Et puis, l'intelligence artificielle, c'est déjà en activité. Quand nous demandons un crédit auprès de notre banquier, déjà depuis des années, des années, des années, il ne faut pas croire que c'est notre conseiller, même le chef d'agence, qui va instruire notre dossier. Ce sont des machines auto-apprenantes, si on veut les appeler comme ça. Ce sont des algorithmes. Pour ce qui aussi concerne certains d'entre vous en tant que parents et puis d'autres, peut-être en tant qu'étudiants, le fameux système APB, l'admission post-bac, qui finalement n'aurait pas de quoi que si on en croit ma ministre. Mais bon, là, je sors mon joker. C'est typiquement la manifestation. D'ailleurs, elle a dit ce matin, mais après, une fois qu'on m'attend, on va faire appel aux humains. Il est temps, puisque c'est samedi, la fin. Donc, cette intelligence artificielle, elle est déjà... Les cabinets de recrutement fonctionnent déjà. Sixième livre qui avait été retenu. Donc, on couvre le champ, puisque Ellul est aussi un précurseur de l'écologie politique avec son ami Bernard Charbonneau. Et ce livre était intitulé « Vers un écologisme chrétien ». Frédéric Dufoin vraiment rétablit quand même un certain nombre de contre-vérités, surtout, je dirais, de contresens sur le projet qui est un projet plutôt... Enfin, la démarche d'Ellul, elle se comprend quand il parle, justement, quand il parle de création plus que de nature. Enfin, quand il met, évidemment, il prend avec des pincettes ce concept d'environnement. Tout simplement, c'est que la visée d'Ellul, elle relève de la sotériologie. C'est-à-dire qu'il y a une démarche théologique qui n'est pas comprise par ses critiques, qui en font d'ailleurs souvent un moraliste, ce qu'il n'était pas. Enfin, c'est aussi ce qu'apprend Ellul, c'est à distinguer la foi de la religion. Et là aussi, quand je n'écris à faute aussi d'inspiration que je me suis... qu'on a pu répéter que c'était un penseur inclassable, là, je ne pensais pas au rayon des libraires qui le mettent ici, notamment chez Mola, en philosophie, en sociologie et en religion. Mais ça aussi, c'était inclassable tout simplement par le fait qu'il était sans frontières, qu'il était transdisciplinaire et puis aussi qu'il était aussi récupéré, lu, ça va, des décroissantistes jusqu'au courant néo-droitier de la revue Élément et en passant par d'autres personnalités et courants que cette fois, je ne citerai pas pour ne pas être trop long. Et puis enfin, celui qui, écoutez, à l'unanimité, on peut le dire, le livre d'Olivier Ré, L'heure et malheur du transhumanisme qui prolonge Élule, mais de toute façon, j'irais magistrale, parce qu'il joue à deux niveaux. C'est-à-dire qu'à la fois, il traite d'une technique, alors jusqu'à quel point était l'opératoire, enfin en tout cas, elle prétend l'être, et puis, ou elle tend à l'être, et finalement, ce qui est typiquement pour le coup le bluff technologique, parce que là, il s'agit de parler de technologie, c'est-à-dire que là aussi en France, on parle de technologie, ça fait plus riche et Élule, il n'a pas été entendu, dit que finalement la technologie, si on met technologo, ça va être le discours ou l'étude, en fait, c'est l'idéologie, c'est le technicisme. Donc, il boucle la boucle et donc, avec cette promesse transhumaniste, le dernier fantasme techniciste, qui nous promet tout simplement la mort de la mort, rien que ça, excusez du peu comme on dirait l'autre. Alors, je vais, l'angoisse, c'est effectivement d'oublier, alors, bon, inutile de vous dire que même si on a pu en plaisanter, nous n'allions pas remettre, je crois que ça se fait dans un certain nombre sans doute de jeux télévisés, encore que, bon, je ne sais plus trop, un chèque géant pour que les caméras, vous voyez, ça faisait, bon, un chèque géant pour que tout le monde, alors, sinon, c'est sans doute plus spectaculaire, mais une fois encore, certains d'entre nous disent que dans l'esprit d'Ellul, c'était aussi le petit troupeau, ça serait un peu une contradiction dans les termes, avec un énorme chèque qu'on remettrait, mais ce chèque, je vais remettre au président du jury qui nous a fait l'amitié de venir, et je vais quand même dire quelques mots sur Jean-Claude Guilbeault, même s'il est connu doublement ici, puisque même on l'arrête dans la rue, et puis, c'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, Jean-Claude Guilbeault. Alors, bon, toutes les images sont peu satisfaisantes, puisque je ne vais pas vous dire qu'il a plusieurs casquettes, mais en tout cas, nous l'avons connu, là, je parle aussi un peu, c'est une partie de ma petite histoire qui n'a pas d'intérêt, mais d'abord, journaliste à Sud-Ouest, et puis, suite à son prix, je vais très vite, mais son prix Albert Londres, donc en 72, eh bien, il est à paix, il se retrouve à Paris au journal Le Monde, là, où il va devenir grand reporter et correspondant de guerre, il va couvrir notamment la guerre du Biafra, il va couvrir la guerre du Vietnam, il va couvrir comme ça pendant plusieurs décennies les guerres, jusqu'à un jour où il va quand même prendre un peu plus soin de ça, on va lui demander, soin de sa santé, et de faire du journalisme, disons, un peu plus prudent, si on peut dire, ou moins dangereux, et puis, donc, il a travaillé pour le Nouvel Observateur, et ici, nous le connaissons depuis quand même longtemps, aussi, pour cette chronique, dans Sud-Est Dimanche, intitulée Paris-Province, qui est une façon, aussi, encore, d'être dans, justement, notre pensée globale, agir local, puisqu'il nous fait la jonction, aussi, et puis, il intervient toujours dans la vie, il publie toujours dans la vie, et puis, sans doute, d'autres journaux que je n'ai pas cités, pour ne pas être trop long. Comme éditeur, il a eu un rôle, évidemment, extrêmement important au seuil, puisque, il en dirait un mot tout à l'heure, mais, ce qui était évident pour nous, il a pris la suite dans notre génération, il a pris la suite de Jean Lacouture pour la collection L'Histoire immédiate, c'est des collections qui ont fait date, et puis, il a publié dans une collection qui s'appelait Empreintes, là aussi, des livres majeurs d'Élules, des livres majeurs, notamment La raison d'être, et puis, un livre qui a beaucoup, beaucoup désappointé, une partie des Éluliens, Changer de révolution, moi, j'ai des souvenirs précis, bon, peu importe, mais de, oui, bon, Jean-Louis Serein, je le dis au moins pour eux, bon, c'était un livre extrêmement important qui a été mal compris parce que, bon, les gens lisent huit, il s'agissait de lire le dernier chapitre, le dernier paragraphe, il y avait des clés, c'était un livre passionnant, et, bon, La parole humiliée, enfin, les livres qui ont été publiés... Et si je peux me permettre d'ajouter celui qui me paraît le plus important au seuil de ce que j'ai publié d'ailleurs, s'appelle La subversion du christianisme. Oui. C'est un livre éblouissant. C'est vrai, mais, voilà, bon, c'est toute notre... Le christianisme est subversif. Bien sûr. Non, mais c'est un très bon livre, mais c'est vrai que, c'est comme, bon, l'amour est arbitraire. Ellul considérait, d'ailleurs, nous en sommes d'accord, La raison d'être comme la fin, finalement, de son œuvre. Et, pour moi, c'était la fin de son œuvre théologique, mais c'était un livre extraordinaire, La raison d'être, sa méditation sur l'ecclésiaste, elle a été publiée. Mais, il faut que je dise pourquoi je suis si ému d'avoir à parler d'Olivier Rey, si tu peux me permettre. Bien sûr, mais je t'en prie. Comment vous dire, j'ai été éditeur pendant 40 ans, dont 32 ans au Seuil. Et vous savez, quand vous êtes éditeur, ça veut dire que j'ai édité comme éditeur plusieurs centaines d'ouvrages et plusieurs centaines d'auteurs au total. Et quand je repense à mon travail d'éditeur, il y a quelques noms particuliers qui surgissent parce que c'est des rencontres qui ont compté pour moi. Et d'utile en rougir, je dois dire qu'Olivier Rey a été pour moi une rencontre qui compte encore. J'ai eu la chance de publier ces deux premiers ouvrages. Ensuite, ça s'est arrêté parce que j'ai quitté le Seuil. Mais les deux premiers ouvrages m'ont ébloui. Et pour vous raconter la petite histoire comment les choses se sont passées, un de mes amis, Polytechnicien, qui est de ma génération, alors qu'Olivier est plutôt de la génération de mon fils aîné, si je peux me permettre, parce qu'il est né la même année que mon fils aîné. Mais ce confrère, cet ami, professeur à Polytechnique, un jour m'a téléphoné pour me dire « Jean-Claude, il faut que je te parle d'un garçon très brillant mais qui me pose un problème. Je n'arrive pas à savoir si c'est un fou ou un génie. Alors, est-ce que tu acceptes de le recevoir ? Tu feras toi-même le distinguo. » Et je peux vous dire que j'ai immédiatement compris que c'était la deuxième hypothèse. Et donc, j'ai reçu comme ça. Je crois que je ne l'avais jamais raconté qu'il était arrivé comme ça, mais je l'ai reçu comme ça. Et j'ai vu arriver un jeune, évidemment, pour moi, qui avait 20 ans de moins que moi. Il est arrivé en vélo, si je me souviens bien, avec des pinces à vélo, je me souviens encore. Et honnêtement, les deux premiers livres, notamment le premier, était un livre itinéraire de l'égarement, comment la science, le rôle qu'a joué la science dans l'absurdité contemporaine. Imaginez que c'était un livre de réflexion critique sur la science, mais écrit par quelqu'un qui était plus scientifique que 99% des lecteurs de ce livre, parce qu'il est lui-même polytechnicien. Il enseignait les mathématiques. Il était au CNRS au début dans le département mathématiques. Et ce livre, évidemment, il a bluffé tout le monde parce que tout d'un coup, il redevenait légitime de critiquer la science de l'intérieur, si j'ose dire. Ça ne courait pas les rues, vous comprenez ce que je veux dire ? Et on ne pouvait pas lui faire le procès d'obscurantisme. Évidemment, ce type, il critique la science parce qu'il n'y connaît rien, parce qu'il est un culte. C'était un livre troublant dans le meilleur sens du terme. Et d'ailleurs, il y a eu une presse magnifique parce que les gens se sont dit c'est quelque chose qui s'annonce. Et moi, j'étais vraiment très heureux parce que je me disais, j'étais convaincu que c'est une joie de publier un auteur, les premiers textes d'un auteur quand vous avez la conviction que c'est un auteur qui ira loin. Et honnêtement, je me disais ça déjà. Et le deuxième livre, deux ans après, je crois, deux ou trois ans après, le deuxième livre qui s'appelle Une folle solitude qui est incroyablement d'actualité aujourd'hui. Le sous-titre, c'est Le fantasme de l'homme auto-construit. C'est tous ces gens qui vous répètent et qui vous disent c'est presque une pensée dominante médiatique, j'ai besoin de personne pour exister. C'est moi qui décide si je suis un tel ou un tel, si je suis... Je me construis moi-même. Le premier livre de Catherine Pancol, je me souviens que j'avais édité au Seuil, s'appelait Moi d'abord. et c'était quelque chose qui... Et honnêtement, ces deux livres m'ont enthousiasmé. Je pense honnêtement qu'Olivier Ré est un grand auteur et qu'on se souviendra de ses livres. Peut-être pas... J'ai moins lu les romans parce que je ne suis pas... Je ne me suis occupé que des essais dans mon travail d'éditeur. Mais je pense qu'on s'en souviendra et qu'on parlera de lui longtemps. Et celui-là, il a en plus... Celui que nous avons choisi, il a en plus de ses qualités, de minutie, de compétence, de... Il a en plus ce courage. Parce qu'alors qu'il y a des débats sur le transhumanisme, le post-humanisme, c'est très à la mode. C'est même un secteur très puissant. Aux Etats-Unis, ceux qu'on appelle les technoprophètes qui sont... Ray Kurzweil, enfin certains, ce sont des forces politiques importantes. l'un d'eux est devenu le patron de Google. Et puis Google a créé une université spéciale en Californie, une université de la singularité. Enfin, honnêtement, c'est un monument. Alors en France, on n'ose pas trop critiquer le transhumanisme. Il y a peu d'auteurs qui ont été... Et non seulement Olivier les critique, mais quand vous avez lu ce livre, vous avez simplement envie de vous moquer, de considérer que c'est dérisoire, que c'est ridicule. Tous les fantasmes qui sont nés de ce côté des transhumanistes, par exemple, l'idée de télécharger le contenu d'un cerveau sur une disquette d'ordinateur pour assurer l'immortalité d'une pensée, des bêtises comme ça, visées à l'immortalité. Il y a des âneries. Et quand vous regardez qui profère ces âneries, c'est des grands professeurs d'université qui sont célèbres et en général très riches. Donc c'est un monument auquel il s'est attaqué. Et malgré... Il y a des passages très techniques, très pointus, mais une fois que vous avez lu ce livre, vous ne pouvez plus vous laisser piéger. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et je pense que je ne peux pas vous dire ça sans mentionner quelque chose qui, moi, m'a beaucoup... m'a beaucoup enthousiasmé parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Comment je suis redevenu chrétien il y a maintenant un peu plus de 10 ans, il y a 12 ans, et j'explique qu'il y a deux auteurs qui m'ont ramené vers le christianisme, c'est Jacques Ellul et René Girard. Et c'est vrai que... Comment vous expliquez ? Je comprends très bien et je ne veux pas le taire qu'il y a dans le travail, dans la pensée d'Olivier Ré, une dimension chrétienne qu'en général, on oublie. Si vous lisez la fiche Wikipédia sur Internet, on raconte tout ce qu'il a fait, c'est d'ailleurs pas mal fait, en détail, mais comme s'il n'avait jamais été chrétien, comme si ça n'avait pas compté dans son raisonnement, dans son cheminement, etc. Chrétien de manière aussi critique, pas de manière élulienne, d'une certaine façon. Et nous avons une amie commune avec laquelle il se trouve que par hasard, j'ai déjeuné il y a 10 jours, le jour de ses 80 ans, qui a été une essayiste magnifique qui s'appelle Marie Balmary, qui venait de la psychanalyse, elle a écrit des textes. À l'époque, franchement, on était... Elle rassemblait des foules, parce qu'elle avait... Et Marie Balmary, nous avons déjeuné ensemble parce que je ne l'avais pas revue depuis longtemps, et elle m'a fait un éloge appuyé d'Olivier Rey en m'expliquant qu'ils avaient fait partie d'un même groupe, à la fois intéressé par la... Parce qu'à la limite, c'est une psychanalyste. C'est une psychanalyste qui est devenue chrétienne, alors qu'en général, c'est souvent des chrétiens qui deviennent psychanalystes, qui iront avec le christianisme. Donc c'est quelqu'un et ça m'a fait un plaisir fou et c'était une coïncidence que je veux transmettre d'avoir eu les compliments il y a dix jours, des compliments appuyés de cette grande dame, des compliments pour Olivier Rey que je lui transmets. Voilà, je voulais donc simplement vous dire ma joie et je suis un peu intimidé d'avoir à le présenter parce que je l'ai fait, je l'ai fait de la manière la plus simple possible. J'ajouterai simplement une chose, si tu me permets, Patrick, à propos de la technique ou l'enjeu du siècle. Pour vous dire la vérité, je ne suis pas bordelais, je suis charenté, c'est compliqué parce que je suis un charenté né en Algérie, enfin je suis demi-pied noir, mais j'ai fait mes études à Bordeaux et je suis entré en première année de droit et de Sciences Po à Bordeaux en 1962. Et à Sciences Po, vous savez, quand on entre à Sciences Po, on vous donne une liste le jour de la rentrée, on vous donne une liste des livres qu'il fallait acheter, cinq ou six livres que vous devez acheter pour commencer. Et parmi les livres qu'on devait acheter, il y avait la technique ou l'enjeu du siècle de Jacques Ellul. Et évidemment, je ne connaissais rien d'Ellul, mais je me suis plongé dans ce livre et j'étais sidéré. La Patrick, je parle sous ton contrôle. Rendez-vous bien, si je ne me trompe pas, ce livre a été publié en 1954, en 1954, et vous savez quel était l'état du monde en 1954 ? On était en pleine guerre froide. Et ce qui dominait la pensée mondiale, c'était l'affrontement entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire entre le libéralisme et le communisme. Et voilà tout d'un coup un auteur qui, dans ce livre, en 1954, nous explique que ça, les conflits entre l'Est et l'Ouest, ça, c'est les querelles du passé. Le grand problème qui nous attend demain, c'est notre rapport à la technique. Et c'est la capacité dominatrice de la technique avec laquelle il va falloir lutter. Vous vous rendez compte, pour avoir cette intelligence, cette clairvoyance, d'écrire ça, au fond, presque un demi-siècle avant les gens qui l'ont écrit, j'étais enthousiasmé. Moi, j'étais sidéré. Je me souviens que j'avais une petite chambre à la cité universitaire, rue de Budos, à l'époque, à Bordeaux. Je lisais ça dans ma chambre rue de Budos et j'étais... Et c'est ce qui... Donc, j'ai tout fait pour avoir élu comme prof. Et comme je voulais, à l'époque, j'étais naïf, mais je voulais... Enfin, naïf. Je voulais faire l'agrégation de droits. Et donc, il fallait faire, à l'époque, 4 ans de licence plus 3 ans, c'était... Plus 2 ans, plus 3. C'était Bac plus 9. Sur les 9 ans, j'en ai fait 6. Grâce à Ellul qui m'a encouragé. Et Ellul, c'est quelque chose que j'ai regretté, Ellul m'avait promis qu'à la rentrée prochaine, après mon 2e diplôme d'études supérieures, il me prendrait comme assistant et que je préparerais l'agrégation de droits comme assistant de Jacques Ellul. Sauf que j'avais tout calculé, sauf qu'il y a eu mai 68. Et au lieu de devenir assistant d'Ellul et de préparer l'agrégation de droits pour être professeur à Bordeaux ou ailleurs, j'en sais rien, je suis devenu journaliste. Au grand désespoir de mon père qui préférait que son fils ait une toche. Il m'a dit tu veux être journaliste. C'était pas très... Et je suis devenu journaliste mais je me suis passionné pour ce métier. C'est pour vous dire que j'ai des souvenirs et j'ai des liens avec Jacques Ellul très anciens et très forts. J'ai eu la chance ensuite de pouvoir le publier au Seuil, aux éditions du Seuil et jusqu'à sa mort, j'ai gardé des liens d'affection et d'admiration pour lui. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc c'est le moment de remettre le chèque à notre lauréat qu'on applaudit chaleureusement et qui mérite toutes les félicitations. Je vous assure que je suis vraiment aussi ému que lui. Et en fait, je n'aurais pas dû quitter le Seuil parce que j'aurais continué à le publier. Mais je ne désespère pas parce que maintenant je travaille pour une autre maison d'édition. Allez, c'est à vous. Écoutez, merci beaucoup pour ces présentations. Merci pour ce prix qui m'honore beaucoup. Et puis, merci à votre... J'ai oublié de vous dire que je m'en excuse à l'avance. Je vais être obligé de partir d'ici vers au plus tard à 7h15 parce que je prends le train pour Paris. Excusez-moi, je suis venu en coup de vent parce que je tenais absolument à être là, mais je ne vais peut-être pas rester jusqu'à la fin de la conférence. Il est prévenu et il m'a pardonné à l'avance. Et puis, merci de votre présence ce soir. Je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de dire quelques mots sur le contenu du livre qui m'a valu ce prix. Donc, comme le titre l'indique, il y est question de transhumanisme, je dois d'emblée faire un aveu. Ça n'est vraiment pas par goût que je me suis intéressé à un tel sujet. Je préférerais de très loin vivre dans un monde où l'on n'a pas à parler de transhumanisme. Mais à partir du moment où le programme transhumaniste est d'éliminer les êtres humains à l'ancienne que nous sommes, il me semble que, voilà, on est un peu requis par la question. C'est un peu comme, même si on n'aime pas la guerre et qu'il y a des ennemis qui vous attaquent, on est bien obligé de la faire. Donc, pourquoi m'y être intéressé par une sorte d'obligation ? Et puis, il y a quand même un autre intérêt intellectuel à la question, c'est que le transhumanisme peut être vu comme le symptôme d'un mâle dont il aide à cerner les contours. Alors, un mâle qui a bien des égards est la continuation de celui que Jacques Ellul avait diagnostiqué et analysé dans son œuvre. et je dois dire en écrivant ce livre croisé à maintes reprises la pensée d'Ellul. Je peux citer à cet égard quelques points. Le premier, par exemple, on parle énormément aujourd'hui de solutions innovantes. L'expression, vous voyez, est trompeuse en ce qu'elle sous-entend l'existence préalable de problèmes que les innovations viendraient résoudre. Puisqu'à partir du moment où on parle de solutions innovantes, ça sous-entend qu'il y avait un problème à résoudre et qu'elles viennent... Comment ? Non, 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 non. Mais ça sous-entend qu'il y avait un problème auquel on était confronté et heureusement, la solution innovante arrive. Mais en général, la solution, comme l'avait très bien vu Jacques Ellul, est inverse. c'est-à-dire que le développement de la technique aujourd'hui n'est pas guidé par l'usage que l'on compte en faire mais par ce qu'il est simplement possible de réaliser et la véritable innovation consiste pour une bonne part à chercher fébrilement des applications aux moyens disponibles. Je cite Jacques Ellul dans Le système technicien, « La recherche et développement produisent continuellement de nouveaux procédés pour lesquels l'utilisation est ensuite découverte. On s'aperçoit quand on a l'instrument qu'on peut l'appliquer à telle ou telle situation et bien entendu, le coût considérable de la recherche et développement fait que l'on doit trouver des applications utiles à ce qui est découvert. Dès lors, la solution précède le problème. » Fin de citation. Et en vérité, ce sont donc les possibilités technologiques qui commandent à charge pour les détenteurs du capital de leur trouver des débouchés. Et c'est ainsi dans une large mesure qu'a émergé le transhumanisme puisque à quoi faire servir ce qu'on appelle les nouvelles technologies ? Fabriquer de nouveaux appareils, bien sûr, mais nous sommes déjà tellement équipés et suréquipés que le marché commence à saturer, au moins pour la clientèle solvable, mais il reste encore un lieu scandaleusement inexploité qui est le corps humain. Voilà le nouveau marché à investir, la nouvelle frontière à conquérir. Alors évidemment, pour cela, il faut nous convaincre au préalable que notre corps est déficient, ridiculement peu performant et que nous sommes de pauvres choses qui réclament de toute urgence des augmentations. Et par chance, en fait, nous convaincre que nous sommes dans une telle situation ne s'avère pas trop difficile parce que notre dépendance est déjà immense à l'égard de la technologie, ce qui nous a fait perdre confiance en nos facultés propres. Et puis, par ailleurs, le développement de ces mêmes technologies a conduit à un morcellement de la personnalité qui sont induits par les modes de vie contemporains et qui, là encore, nous prédisposent à accueillir les appareillages de toutes sortes. C'est un des premiers points, si vous voulez, où la réflexion sur le transhumanisme me semble prolonge ce qui avait été très bien indiqué par Jacques Ellul. Un autre point où la pensée d'Ellul s'avère remarquablement éclairante, dans la technique ou l'enjeu du siècle, Ellul montre par quel mécanisme le transfert de transfert, le sacré, quand il se trouve chassé de ses anciennes demeures, en est réduit à trouver refuge auprès des puissances mêmes qui ont procédé à son expulsion. Et c'est ainsi que le désenchantement du monde sous le coup du développement scientifico-technique conduit à une idolâtrie de la science et de la technologie, les vecteurs même du désenchantement. Et cela s'observe de manière caricaturale dans la dimension eschatologique du discours transhumaniste et sa parodie d'offre de salut. Et puis, encore un point où la pensée d'Ellul dégonfle les vessies proposées à notre admiration. En assurant que les véritables changements sont devant nous, le transhumanisme laisse penser que les changements qui ont déjà eu lieu ou qui s'opèrent en ce moment ne méritent guère que l'on s'y intéresse. Et pendant que l'on s'alarme d'un hypothétique futur transhumain, on ne critique pas un présent qui, malgré ses aspects déjà inhumains, revêt en comparaison des allures rassurantes et débonnaires. Et de ce point de vue, le transhumanisme joue le même rôle que certaines dystopies proposées par la science-fiction qui, sous l'apparence de mise en garde, sont finalement des instruments de propagande en faveur du monde tel qu'il est et tel qu'il évolue, si avenant en comparaison des enfers que l'on nous promet. Jacques Ellul avait parfaitement compris la manœuvre. Je le cite dans Le système technicien. « Ce n'est jamais, écrit-il, que la vieille ruse de guerre, on simule une grande attaque avec trompettes et lumières de façon à attirer l'attention des défenseurs de la citadelle, cependant que la véritable opération, creusement d'une mine, par exemple, se situe tout à fait ailleurs et se déroule autrement. » Fin de citation. Et donc, en poussant à l'extrême la mainmise de la technologie sur l'humain, les perspectives transhumanistes sont là pour nous faire oublier ce qu'il y a de déjà démesuré dans la domination technologique et ses progrès. Qu'est-ce que la googlisation et la smartphoneisation de l'existence auprès des cyborgs que l'on nous annonce ? Des dispositifs qui, rapportés à d'anciens états de l'humanité, pourraient nourrir inquiétudes, critiques, répulsions, n'apparaissent plus que comme d'innocents gadgets en comparaison de ce qui se prépare. Et en fait, le discours transhumaniste, en annonçant des choses absolument mérifiques et qui, à vrai dire, pour la plupart d'entre elles, ne se produiront jamais, en fait, sont là pour, encore une fois, je ne peux pas le dire mieux que Jacques Ellul, des russes de guerre qui sont là pour polariser l'attention et pour dire que les gens diront « Ah non, mais jamais, moi vivant, cela n'arrivera. » Et pendant ce temps-là, eh bien, en fait, on accepte ce qui est véritablement en train de se produire. J'ai prononcé au passage le mot cyborg. Il est bon de se rappeler, je crois, dans quel contexte est apparue la notion de cyborg qui est la contraction de cybernétique organisme. À la fin des années 1950, alors justement, on était en pleine guerre froide et on se mit à imaginer de coloniser l'espace. Et à ce moment-là, les Américains ont été extrêmement vexés de voir les Russes leur passer devant dans la compétition pour la conquête de l'espace avec les Soyouz, Yuri Gagarin et les Spoutnik, Spoutnik, pardon, les Soyouz, ça viendra après, les Spoutnik, les premiers vols en orbite d'un habité. Et donc, à ce moment-là, les Américains, pour reprendre l'avantage, se sont lancés au début des années 60 dans le programme Apollo qui a abouti à la fin des années 1960 au fait que le premier homme a marché sur la Lune. Mais, voilà, donc, mais, en fait, marcher sur la Lune n'avait strictement aucun intérêt autre que symbolique. C'était simplement pour montrer que la technique américaine était meilleure que la technique russe, mais sinon, ça n'avait strictement aucun intérêt. Et ça a coûté quand même énormément d'argent. Et les Américains se disaient que tout cet argent qui avait été investi dans cette entreprise qui était purement symbolique, si on voulait un jour que ce soit rentabilisé économiquement, il faudrait aller beaucoup plus loin que la Lune. ce qui supposait d'emblée des vols habités qui dureraient très longtemps. Et alors, à ce moment-là, on s'est aperçu que s'il fallait envisager des vols habités qui dureraient très longtemps, le maillon faible de l'opération devenait le corps humain. Comment faire subsister un corps humain pendant des années dans un environnement pour lequel il n'est absolument pas fait ? Par exemple, notre corps, il fonctionne correctement à l'intérieur d'un champ gravitationnel qui est le champ gravitationnel terrestre. et si on le fait vivre en apesanteur pendant trop longtemps, les fonctions vitales commencent à se dérégler et ça devient très problématique. Alors, comment faire pour assurer la viabilité du corps humain dans ces environnements intersidéraux ? Alors, l'idée, c'est d'essayer de recréer à l'intérieur d'un vaisseau spatial un environnement qui ressemble à l'environnement terrestre. Mais il s'avère que techniquement, c'est extrêmement difficile et extrêmement coûteux. D'où l'idée qui est née dès le début des années 60 dans la tête de certains chercheurs, c'était que plutôt de faire en sorte de créer dans l'espace un environnement qui ressemble à l'environnement terrestre et qui soit donc accueillant au corps humain tel qu'il est, mieux valait modifier le corps humain pour le rendre résistant à ces environnements extraterrestres. et c'est comme ça qu'est née la notion de cyborg dès les années 1960 dans l'idée encore une fois qu'il fallait amalgamer le corps humain avec la machine pour le rendre apte à survivre lors de longs voyages intersidéraux dans des environnements extraterrestres pour lesquels le corps humain n'est pas fait. Et là, vous voyez, je trouve cette anecdote extrêmement inclairante parce que 60 ans plus tard, on nous vend aujourd'hui le transhumanisme avec le fait de mettre en communication le corps humain avec la machine via des implants pour prétendument nous augmenter. Mais vous voyez, quand la notion de cyborg est apparue, en fait, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de rendre le corps humain viable dans des conditions pour lesquelles il n'est pas fait. Et vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec la dynamique d'artificialisation dans laquelle nous sommes engagés depuis maintenant bien longtemps, nous arrivons à un stade où, précisément, l'environnement dans lequel nous sommes amenés à vivre est de plus en plus inhumain, de moins en moins accueillant pour les humains que nous sommes. C'est là où on touche ce paradoxe terrible. C'est que la grande entreprise de transformation du monde qui s'est mise en place à partir de la révolution industrielle il y a maintenant plus de deux siècles était là normalement pour rendre le monde plus accueillant aux êtres humains. Et deux siècles après, on s'aperçoit que c'est l'être humain qui se met à poser problème dans ce nouveau monde. Nous avons modifié le monde avec une ampleur telle qu'aujourd'hui, nous avons du mal à y trouver notre place. Et la solution qui est imaginée, ce n'est pas de revenir sur certaines évolutions qui s'avèrent finalement néfastes, mais c'est de poursuivre la course en avant quitte à modifier l'être humain pour qu'il reste encore viable dans un environnement pour lequel qui ne lui convient absolument pas. Et c'est en fait, on est en train de transformer la Terre, de la rendre aussi inhospitalière que les espaces intersidéraux et de même qu'il fallait amalgamer le corps humain avec la machine pour le rendre capable de supporter ses voyages intersidéraux, la vie sur Terre deviendra aussi difficile et donc c'est ça qui est assez terrible dans la perspective qui est devant nous, c'est qu'on nous vend quelque chose qu'on nous présente comme une amélioration qui serait simplement quelque chose qui pourrait éventuellement devenir nécessaire simplement à notre survie sur Terre. Et de ce point de vue-là, il n'est que penser à des implants qui restent pour l'instant encore externes à notre corps mais qui sont devenus absolument nécessaires aujourd'hui à la survie sociale que sont la carte de crédit ou le téléphone portable ou l'ordinateur. Alors ce sont encore des prothèses qui sont détachables de notre corps. On peut toujours prétendre qu'on peut vivre sans mais en réalité pour trouver sa place dans la société aujourd'hui, nous avons besoin de ce type d'implant et rien ne peut a priori si on se poursuivait sur la dynamique actuelle, on ne pourrait pas exclure que d'ici un certain temps il faudrait effectivement avoir des puces implantées on pourrait toujours vous dire si vous n'en voulez pas vous n'en avez pas mais si vous ne pouvez plus avoir de travail si vous ne pouvez plus rentrer nulle part etc. Et en fait ce qui est vendu comme amélioration en réalité encore une fois n'est là que pour nous permettre de survivre là où auparavant sans cela on vivait tout à fait correctement. Norbert Wiener qui a été fondateur au lendemain de la seconde guerre mondiale de la cybernétique disait déjà quelque chose de cet ordre je le cite nous avons modifié si radicalement notre milieu que nous devons maintenant nous modifier nous-mêmes pour vivre au sein de ce nouvel environnement. Vous voyez là ça s'est dit en fait en 1950 en acceptant de s'auto-machiner l'être humain ne deviendra nullement immortel comme on peut le lui raconter en revanche il radicalisera sa dépendance déjà exorbitante à un gigantesque système technologico-économique sur lequel il n'a aucune prise et qu'il sera contraint de servir sans broncher sous peine d'être débranché et pour lui la déconnexion signifiera immédiatement la mort et inutile à ce moment-là de rêver encore à des révoltes style gilet jaune il suffira de débrancher les gens qui portent un gilet jaune et la révolte sera tuée dans l'œuf. En fait avec le transhumanisme le monde deviendrait une sorte d'extension des services hospitaliers de soins intensifs d'aujourd'hui où le corps n'est maintenu en vie que par son branchement permanent sur un appareillage high-tech. Le transhumanisme flatte des fantasmes infantiles de toute puissance mais prépare des états de dépendance totale. Alors j'ai dit que le transhumanisme avait quand même un caractère intéressant dans ce que si vous voulez il exacerbe certaines tendances qui lorsqu'on les analyse nous font prendre conscience que finalement le mal auquel nous pouvons être confrontés aujourd'hui a des racines très anciennes et ce qui nous rend si vulnérables à l'idéologie transhumaniste en plus de la situation déjà de très grande dépendance à la technologie dans laquelle nous sommes ce sont aussi des choses qui nous viennent de loin. le transhumanisme en tant que tel est récent mais il est aussi un prolongement naturel si l'on peut dire d'une logique de pensée qui est à l'oeuvre depuis plusieurs siècles. Et évidemment là est impliqué au premier chef la science sous ses modalités modernes. Vous voyez quand on parle de la science il y a quelque chose de problématique là-dedans parce que l'adjectif pardon l'article défini présuppose une forme d'unité de la science dans le temps alors que quand on regarde d'un peu plus près les choses on s'aperçoit que la science ancienne et la science moderne sont tellement différentes qu'employer le même terme dans les deux cas est problématique. Alors je suis obligé ici là d'être très rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps mais j'insisterai sur un point. Aristote quand il écrit son traité sur la physique au début du livre 2 fait la liste de ce que sont selon lui les objets de la physique et il dit les objets de la physique sont les animaux les plantes et les quatre éléments que sont la terre l'air l'eau et le feu. Et vous voyez dans l'énumération d'Aristote mais qui est là en l'occurrence très représentatif de la manière dont la plupart des philosophes grecs pensaient le monde dans les objets de la physique en premier les animaux les plantes et en dernier lieu la matière mais on commence par le vivant les animaux les plantes et c'est tout à fait conforme à l'étymologie puisque en grec physis ça vient du verbe phuo-phuyen qui voulait dire naître croître pousser et la natura latine dont vient notre mot nature c'est aussi quelque chose qui est lié au verbe en latin nascor qui voulait dire naître croître et qu'on retrouve aussi dans la parenté qu'il y a entre nature et nativité la nature pour les anciens c'était d'abord le vivant et donc une science de la nature c'était d'abord une science du vivant la science et en fait quelqu'un comme Aristote va penser le monde va penser le monde à partir du vivant c'est d'ailleurs pour cela que la science aristotélicienne de la matière est assez pauvre parce que finalement c'était pas ça véritablement qui l'intéressait si on saute enfin on fait un grand bond on arrive au 17ème siècle avec Galilée Galilée dit le livre de la nature est écrit en langue mathématique et donc à partir de ce moment là le programme de la science moderne ça va être de mettre au jour les structures mathématiques qui sont sous-jacentes au phénomène donc vous voyez il y en a un la science ancienne la science ancienne part du vivant elle reconnaît le monde comme habité par des vivants et c'est le vivant qui est son premier objet pour la science moderne l'enjeu fondamental c'est de mettre au jour les structures mathématiques sous-jacentes au phénomène alors il se trouve que dans beaucoup de domaines on va remporter des succès très spectaculaires bon il y avait l'astronomie ça c'était quand même ancien mais très vite il va y avoir avec Galilée la chute des corps et puis il va y avoir l'optique plus tard il y aura l'électricité bon il y a énormément de domaines où la science mathématique de la nature va s'avérer très efficace mais à un moment donné cette science va être obligée de se confronter au vivant et là le vivant va opposer une résistance aux sciences mathématiques de la nature un philosophe comme Kant dès la fin du 18ème siècle avait compris que le vivant allait poser un terrible problème à la science moderne pourquoi d'où vient ce problème fondamental qu'est-ce qui fait que nous reconnaissons un être comme vivant et ça c'est quelque chose qui est extrêmement spontané un petit enfant fait la différence entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas et qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît spontanément dans le monde un être comme vivant il y a un exemple qui est donné par celui qui a l'origine de l'hypothèse Gaillard James Lovelock il y a un très bon exemple il dit vous êtes en été sur un pont qui est au-dessus d'une petite rivière vous imaginez que la rivière n'est pas trop polluée donc l'eau est claire et vous regardez l'eau qui coule sous le pont et par transparence vous voyez des algues vous voyez des morceaux de bois qui sont apportés par le courant et vous repérez un poisson et immédiatement quand vous repérez le poisson vous le repérez comme un être vivant et il dit si on voulait faire un logiciel qui reconnaîtrait ce poisson comme vivant en le plaçant en haut du pont ce serait monstrueusement difficile parce que vous avez les clapots de la rivière les rayons de soleil qui se reflètent dessus tout bouge tout bouge et donc pour le logiciel comment reconnaître du vivant on ne sait pas faire un logiciel qui repèrera le vivant un petit enfant il repèrera immédiatement le poisson et qu'est-ce qui fait qu'on repère le poisson par rapport à tout ce qui bouge autour de lui c'est qu'en fait on voit que le mouvement du poisson n'est pas simplement une simple obéissance aux éléments autour de lui mais qu'il répond à une logique interne c'est-à-dire que le poisson poursuit un but en termes un peu savants on parle de téléologie c'est-à-dire qu'en fait le poisson a un télos c'est-à-dire en grec une finalité un but et en fait ce qui fait qu'on repère dans le monde qui nous entoure du vivant par rapport à du non vivant c'est que en fait nous-mêmes qui sommes des êtres vivants donc qui poursuit qui sommes des êtres qui avons des finalités qui poursuivons des buts tout d'un coup on entre en résonance avec un autre être parce que justement on reconnaît en lui quelque chose d'analogue à ce qui nous anime il y a de la téléologie dans ces êtres c'est-à-dire qu'en fait ils poursuivent ils poursuivent des buts même une plante on reconnaît qu'elle poursuit un but elle veut pousser elle veut elle veut devenir plus grande elle veut avoir des feuilles qui captent mieux la lumière etc. mais alors vous voyez le problème énorme que ça va poser pour la science moderne parce que si la science moderne son idéal c'est d'arriver à réduire les phénomènes à une structure mathématique à l'intérieur d'une structure mathématique il n'y a plus de finalité et donc vous voyez la position dans laquelle se trouve la biologie moderne parce que d'un côté biologie ça veut dire qu'elle étudie les êtres vivants comment reconnaît-on du vivant par rapport à du non vivant c'est qu'il y a de la téléologie mais d'un autre côté si elle veut devenir une vraie science moderne à part entière il faudrait qu'elle puisse ramener son objet à des structures mathématiques mais si elle arrivait à le réduire à des structures mathématiques en fait ce ne serait plus du vivant ce serait l'équivalent à de la pure matière et vous voyez ça c'est l'énorme problème auquel est confrontée la biologie moderne c'est que la définition de son objet est contradictoire avec le but qu'elle le but qu'elle poursuit il y a un biologiste un grand biologiste anglais du XXe siècle qui avait une phrase que j'aime beaucoup où il dit le biologiste moderne est comme c'est comme un homme qui a une maîtresse enfin la théologie la téléologie c'est-à-dire la reconnaissance que le vivant est animé par des finalités par des buts la téléologie est pour le biologiste moderne comme une maîtresse dont il ne peut pas se passer mais avec laquelle il ne veut pas être vu en public voilà c'est cette situation dans laquelle est la biologie moderne alors ce que fait la biologie moderne c'est qu'elle mécanise beaucoup de choses elle chimise beaucoup de choses à l'intérieur du vivant mais elle n'arrive pas véritablement à comprendre le vivant en tant que tel alors en fait dans cette situation très difficile où est la biologie moderne elle est obligée quand même de reconnaître que dans le vivant il y a quelque chose qui n'existe pas dans la matière c'est que il y a le mot que j'ai employé de la téléologie il y a la poursuite de but mais alors comme le but c'est très embêtant elle va essayer par tous les moyens de réduire cette part de téléologie et la solution qui a été trouvée dans la biologie moderne c'est de réduire cette téléologie à simplement l'instinct de conservation et si vous prenez une théorie comme le darwinisme en fait le darwinisme va vouloir rendre compte de l'infinité des manifestations de la vie comme étant simplement des stratégies différentes d'adaptation pour simplement sauver sa peau et transmettre ses gènes et vous voyez qu'à ce moment là tous les différents buts que semblent poursuivre les animaux les plantes en fait tout cela c'est simplement des aspects différents du seul but véritable qui existe qui est de se maintenir en vie et de se reproduire alors que dans l'optique ancienne si vous voulez chaque être vivant avait un être à réaliser et il ne cherchait à se maintenir en vie que dans la mesure où évidemment pour manifester la forme particulière qu'il avait à manifester évidemment il valait mieux rester en vie quand on est mort c'est plus possible mais si vous voulez le fait de rester en vie était une fin seconde subordonnée à la fin première qui était d'exprimer ce que l'on avait à être il y a une phrase de saint Thomas d'Aquin qui était un grand lecteur d'Aristote qui résume pour moi très bien la situation où il dit un âne n'a pas envie de devenir cheval pour courir plus vite car il cesserait d'être un âne vous voyez l'âne sa première mission sur terre c'est d'être un âne et il ne peut pas ambitionner d'avoir certains moyens supplémentaires qui lui permettraient de mieux tirer son épingle du jeu dans la lutte générale pour la vie si ces moyens supplémentaires étaient contraires à son être d'âne en revanche si vous vous placez dans la perspective moderne où en fait le seul but qui vaille pour le vivant c'est de se maintenir en vie et d'avoir une descendance la plus nombreuse possible où est le problème si l'âne le fait de se transformer en cheval pour courir plus vite et ça lui augmente ses chances de survie où est le problème et vous voyez que là si on en revient au point de départ qui était le transhumanisme vous voyez que selon qu'on est dans l'ancienne perspective ou la nouvelle c'est tout à fait différent parce que dans l'ancienne dans l'ancienne perspective ce cas un être humain a comme mission première c'est à être humain c'est à exprimer le mieux possible son humanité et à ce moment là si on lui dit ah mais on va vous mettre des implants etc des prothèses et tout ça ça va vous permettre de faire ceci ou de faire cela que vous ne pouviez pas faire avant ben oui mais si ça déforme votre humanité c'est contraire à votre but premier qui est d'exprimer votre humanité il y a quelque chose de monstrueux justement parce que la première chose qu'a un être humain c'est à accomplir la forme humaine et tout ce qui déforme l'humain est contraire à ce but premier en revanche si vous vous placez dans la nouvelle perspective qui est que la seule mission d'un être vivant quel qu'il soit c'est de maximiser son pouvoir pour se maintenir en vie et pour avoir une descendance où est le problème il n'y a absolument strictement aucun problème et vous voyez c'est ça que je trouve intéressant dans la question transhumaniste c'est qu'en fait on s'aperçoit qu'en tirant sur le fil du transhumanisme on s'aperçoit que si vous voulez le transhumanisme lorsqu'on nous propose on peut facilement ressentir qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ça qui est de monstrueux mais quand on essaye de conceptualiser ce qu'il y a de monstrueux dedans on s'aperçoit que c'est des choses qui remontent à extrêmement longtemps et qui si on veut véritablement être conséquent dans un refus du transhumanisme en fait ça nous oblige ça nous obligerait au moins à revoir énormément de choses juste un tout petit mot pour conclure cela étant je pense que que le transhumanisme est aussi quelque chose qui témoigne d'un grand désespoir en fait nous sommes arrivés à une époque qu'on appelle post-moderne et quand on réfléchit à ce qui différencie la modernité de la post-modernité dont on fait dater le début à peu près des années 1970 c'est le rapport on pourrait dire au futur la modernité imaginait devant elle un futur infini la post-modernité nous sommes entrés dans une ère du délai nous ne savons pas du tout de quoi l'avenir sera fait et si même il y aura un avenir très durable très durable et la modernité a ravagé beaucoup de choses mais elle pouvait obtenir l'assentiment des populations à ces ravages en se disant oui certes il y a des dégâts mais les lendemains seront tellement merveilleux que bon on peut accepter cela aujourd'hui que nous sommes rentrés dans cette période post-moderne où nous ne savons pas véritablement de quoi l'avenir sera fait et si même nous aurons un avenir évidemment accepter ces dégâts faire accepter ces dégâts devient de plus en plus compliqué c'est pour ça que maintenant il y a des départements entiers dans les universités qui sont en réalité dévoués à ce qu'on appelle l'acceptabilité c'est-à-dire à développer des stratégies pour faire accepter aux populations de plus en plus réticentes un certain nombre d'innovations et en fait le transhumanisme fait partie de ces stratégies c'est-à-dire que comme les gens croient de moins en moins au lendemain qui chante par l'artificialisation il faut que par cette artificialisation on promette des choses de plus en plus gigantesques donc maintenant on est obligé d'en arriver à promettre l'immortalité aux gens pour essayer encore d'arracher leur consentement je disais que de ce point de vue là il y a un certain désespoir justement c'est un peu des armes de désespérer pour essayer encore de faire continuer un système à bout de souffle pendant quelques années et qui ne va pas durer aussi très très longtemps parce que en réalité quand vous regardez toutes les prédictions qu'il y a sur le développement de l'intelligence artificielle et tout ça c'est toujours fondé sur ce qu'on appelle la loi de Moore qui veut que la puissance des ordinateurs double à peu près tous les 18 mois alors c'est quelque chose qui se vérifie à peu près depuis les années les années 60 mais ça n'est absolument pas ça n'a absolument pas la validité de la loi de la gravitation universelle de Newton c'est une loi empirique qui se vérifie depuis une cinquantaine d'années mais en fait qui ne va pas pouvoir encore durer très longtemps parce que en fait ce qu'on ne dit pas non plus c'est que pour maintenir cette courbe de développement on est obligé de mettre à contribution les ressources naturelles de manière toujours de manière toujours plus démesurée il y a aussi une croissance exponentielle de la mise à contribution des ressources naturelles et les ressources naturelles étant bornées et bien en fait tout cela va forcément finir par s'effondrer et à ce moment-là au moment où l'effondrement surviendra ce ne sera certainement pas des implants qui pourront nous tirer d'affaires mais c'est ce que nous aurons encore gardé de nos facultés très humaines qui nous ont permis quand même de survivre depuis le paléolithique et je crois qu'à ce moment-là ce sera des vertus il faudra beaucoup plus compter sur nos vertus paléolithiques restées encore vivantes que sur des prothèses des prothèses numériques qui seront qui seront hors d'usage et en fait là en l'occurrence c'est pour ça que dans le titre du livre il y a le mot leur c'est que en fait le transhumanisme enfin à mon avis un des grands promoteurs du transhumanisme aujourd'hui c'est Ray Kurzweil qui est quelqu'un qui a été engagé à prix d'or par Google et en fait pourquoi Google alors il y a des gens qui se disent si Google donne autant d'argent à quelqu'un comme ça c'est que ce qu'annonce cette personne-là ça ne doit quand même pas être si fantaisiste que cela pas du tout en fait Google paye cette personne non pas du tout parce qu'il croit que ce qu'il annonce va se réaliser simplement ils pensent que c'est bon pour leur chiffre d'affaires aujourd'hui il y a deux types de leurres le leurre dont j'avais parlé tout au début c'est-à-dire que pendant qu'on s'excite sur le transhumanisme on ne regarde pas la googlisation générale du monde et puis deuxièmement c'est encore essayer aussi de faire croire aux gens que certes il y a beaucoup d'inconvénients à l'artificialisation générale mais enfin bon si on gagne l'immortalité dans cette affaire c'est quand même peut-être il faut peut-être y regarder à deux fois en fait l'immortalité ne viendra pas mais les dégâts vont encore continuer pendant un certain temps jusqu'au moment où justement ça s'effondrera mais le problème c'est que plus on attend plus on laisse la trajectoire actuelle se poursuivre longtemps plus l'état dans lequel on va récupérer la terre après l'effondrement sera épouvantable et donc en fait il serait bon d'anticiper le plus possible cet effondrement parce que plus encore une fois les choses dureront sur la trajectoire actuelle plus on aura du mal à s'en relever voilà je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup